Go ! C'est KSKHD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mes équipes Une petite présentation en vidéo Je vais vous présenter mes équipes tout simplement parce que j'ai besoin de conseils de votre part sur certains joueurs Et j'espère que vous allez m'aider les gars parce que c'est un petit peu la galère parfois La première équipe, elle n'a pas beaucoup changé, c'est notre équipe de BPL, l'équipe Fais-moi rêver Si ce n'est que j'ai remplacé définitivement Van Persie par Jibril 6C Jibril 6C, vous avez vu ses stats, 15 matchs, 15 buts Il est vraiment très très fort dans ce jeu, vraiment énormissime Le reste de l'équipe n'a pas changé et c'est une équipe avec laquelle je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps Je la garde parce que c'est une valeur sûre en fait, je la garde parce que c'est une équipe qui roxe bien Franchement avec les élites rapides C'est une équipe avec laquelle je n'ai pas joué énormément ces derniers temps mais je la garde pour ça Ensuite la deuxième équipe n'a pas beaucoup changé, même pas du tout D'ailleurs je vais vite fait la montrer pour ceux qui ne l'avaient pas vu la dernière fois Mais je vais passer rapidement dessus C'est la MLS Warrior, la MLS Bronze Avec laquelle j'ai joué tout simplement zéro match depuis la dernière présentation d'équipe Donc voilà, je vous propose d'aller voir la dernière présentation d'équipe Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette équipe Une équipe très performante, si je n'ai pas joué avec c'est tout simplement parce que je n'avais pas forcément envie de jouer en bronze ces derniers temps C'est tout, la Bundes, la Bundes qui à mon avis n'a pas changé normalement non plus D'ailleurs s'il veut bien ne pas friser à ce moment là, il serait gentil Ok, donc on y est habitué maintenant, le petit freeze des serveurs Donc on reprend là, on s'est arrêté C'est à dire sur la Bundesliga, la Bundesliga qui n'a pas du tout changé Je pense également, pareil je vais passer relativement rapidement dessus A noter Royce quand même, Royce est complètement énorme dans ce jeu des GAF 52 matchs, 52 buts Et énorme, énorme joueur Je conseille également à ceux qui voudraient le tester, Farfun TOTS maintenant Farfun TOTS, 9 matchs, 3 buts pour un milieu droit, c'est vraiment pas mal Je pense qu'il coûte dans les 180, 170 000 crédits maintenant Donc une bonne affaire vraiment si vous voulez les tester, je vous conseille D'après le reste de l'équipe c'est du très solide avec la paire de MDC qui récupère beaucoup de ballons Pareil pour les défenseurs centraux Et comme je l'ai dit, c'est une équipe qu'on avait déjà vue la dernière fois Du coup, je ne vais pas la présenter plus que ça Une équipe, si je m'en rappelle bien, qui n'y était pas Je ne sais pas si elle y était ou pas la dernière fois En tout cas, j'ai fait pas mal de modifs dessus Je vais vite fait profiter pour remettre un petit contrat à Buffettimbi Buffettimbi-Gobi, c'est tellement énorme 19 buts en 15 matchs, vraiment énorme La KZ, pas mauvaise aussi, 28 buts en 34 matchs Cabela, alors Cabela, j'avais pris la version TOTS J'ai bien aimé, j'ai bien aimé mais je l'ai revendu Tout simplement parce que cette version là Donc la version normale me plaît tout autant 5 buts en 8 matchs Voilà, c'est vraiment un très bon joueur Pour son prix, je l'ai payé 400 crédits, je pense que même un mois on peut l'avoir Donc vraiment très sympa À gauche, un joueur que j'apprécie tout particulièrement Franchement, Franck Tabanou les gars Il ne paye pas de mine sur sa carte Il est même, il ne donne vraiment pas envie sur sa carte Il faut dire ce qu'il est Mais par contre, il est bon Il est vraiment bon Il est plus rapide que ce que dit sa carte Niveau passe, niveau centre, il est bon Franchement, il n'y a rien à dire Il est bon Et c'est pareil, 350, 400 crédits Moi j'ai payé 450 Mais voilà Vous avez un joueur très complet Et sa version boost est pas mal aussi Bah, Kalou c'est pareil derrière Kalou c'est à peu près le même genre de joueur Je l'ai pris un petit peu par défaut J'ai pris Menez au début J'ai pas plus aimé que ça Donc j'ai pris Kalou Qui fait un boulot correct J'avais Gonalon Ah oui, j'avais Gonalon TOTS dans cette équipe là Donc je vous l'avais présenté, je m'en rappelle Moi j'avais présenté un truc qui ressemblait un petit peu à ça Et du coup j'ai revendu Gonalon TOTS Qui m'a un petit peu déçu au fur et à mesure du temps J'ai pris Gonalon normal Qui est très très bon Sisoko était déjà là Kaboul qui est toujours énorme Sako énorme Zuma énorme Sirigu énorme Voilà, c'est une belle équipe de Ligue 1 À part Kaboul certes Mais vraiment une très très belle équipe Voilà, maintenant on va commencer les nouvelles équipes Celles où j'ai besoin de conseils Donc on commence avec l'équipe Aïmad bro Donc l'équipe avec laquelle j'avais joué en live Il y a quelques jours maintenant Quelques semaines Défensivement On va dire que Tremou, Sako, Thiago Silva Fanny, Sirigu C'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux Mais alors par contre j'ai du mal C'est sur le reste de la team Balmont, il est quasiment Je ne vais pas dire qu'il est intouchable Mais il a fait des bons trucs Donc je vais le garder Sertich, deux matchs, deux buts Donc je pense que voilà Ce n'est pas compliqué Je vais le garder Yann Mvila, je pense que pour le sport Je vais le garder Mais par contre la ligne offensive Je n'y arrive pas Alors j'ai tout testé J'ai testé Alessandrini Il ne s'est pas passé J'avais testé Payet OTS Finalement je le regrette un petit peu maintenant De la revendue Je reprendrai peut-être la version normale Ou le boost Lisandro Lopez Bah l'Icha en fait Il fait des bons matchs Cinq matchs, cinq buts Mais ce n'est pas le tour Que j'attends devant Dans un 4-3-3 Pour moi le buteur Vu qu'il est seul devant Il devrait marquer 35 buts minimum par match Et un but Bon c'est pas mal Je ne vais pas m'en plaindre Voilà c'est le problème C'est les ailiers Donc Mathieu Valbenin Même si cette carte-là Fait qu'un seul match Je l'avais déjà testé J'ai eu qui entre temps ? J'ai eu Ben Arfa au tout début Je ne sais pas si vous vous en rappelez Après j'ai pris Menes Qui m'a totalement dégoûté Par contre cette fois-là Alors que j'avais kiffé Les fois précédentes Et c'est à peu près tout Donc je ne sais pas trop Qui tester Est-ce que je tente une hybride Ou est-ce que je ne sais pas Donc si vous avez un joueur A me conseiller Peut-être un joueur auquel Je ne pense pas Peut-être que je pourrais Prendre Aubertan Tester Aubertan Je ne sais pas ce qu'il donnerait A la place de Valbena Ou peut-être tester Valbena Boost à nouveau Je ne sais pas Je ne sais pas trop Donc voilà c'est sur cette équipe-là Où j'attends de vous Un petit conseil Une petite idée Le joueur qui va me faire tilt Quand vous allez le proposer Dans les commentaires Pareil peut-être Un buteur pour remplacer Lisandro Tout en sachant Qu'il faudrait qu'il soit A moins de 5000 crédits Donc je pourrais prendre Loïc Rémy C'est vrai Je sens que certains vont me dire Prends Loïc Rémy Je pourrais prendre Loïc Rémy C'est pas faux C'est pas faux Enfin voilà Donc sur cette équipe-là J'ai besoin de vous pour ça les gars Équipe suivante Une D1 Belge Alors je suis déjà Eh c'est un belge C'est un petit peu Dégolant cette fois Une D1 Belge D'ailleurs On va mettre aussi Un petit contrat A Kouyate Une D1 Belge Mais alors Avec un joueur Tellement énorme Mathias Suarez Ce joueur-là Je l'avais pris un petit peu Par défaut au début Pour épauler Mbokani TOTS Qui depuis A été revendu tellement Il est pas bon Selon moi Mais alors lui 17 matchs 17 buts En 11 matchs Il est partout Il dribble Il est bon de la tête Malgré un 59 Il est bon Il est bon partout Franchement j'ai adoré ce joueur A côté de lui Siria Goibi Bon c'est pareil Tout le monde le connait Grâce à sa grosse pointe de vitesse De 5 matchs 5 buts Voilà c'est très correct Le milieu offensif Vargas C'est un genre que j'adore Donc je le garde Avec ses 5 étoiles de mauvais pied Et 4 étoiles de geste technique Pour son prix C'est à dire Dans les 2000 crédits C'est limite un cadeau Au milieu droit J'ai pris deux collards Alors j'ai Reynaldo Vous verrez après Dans une prochaine équipe J'ai Reynaldo J'hésite à échanger Avec Reynaldo On verra bien C'est une petite hésitation Ou alors je sais pas Je sais pas qui met Peu de noirs Je pense que je vais laisser Déconner Cara Alors lui Cara c'est un coup de coeur C'est vraiment un coup de coeur Ce mec est énormissime Il est partout Il est très grand 1m92 Il est partout Je vous le conseille Si vous pouvez tester le En MDC Vous verrez à quel point Il est énorme Il est vraiment énormissime Le défenseur central Je pense que tout le monde C'est un de mes défenseurs Préférés du jeu Tellement il est énorme Chez Koukou Yaté De l'autre côté Michel Bastos Cette carte a joué Qu'un seul match Parce que j'ai fait l'erreur De le mettre dans une autre équipe Et du coup je l'ai vendu Et j'avais oublié Que je l'avais dans celle-là Donc je l'ai dû leur acheter J'adore Michel Bastos Louis Gustavo J'ai dit pendant le live Qu'il ne me plaisait pas trop Bah oui il ne me plaît pas trop Mais il est quand même dans mon équipe Il a joué 11 matchs Mais voilà Si je dis qu'il ne me plaît pas trop C'est en connaissance de cause Dédé Santana Viseux Bon le reste de l'équipe Les gars vous l'avez tous rodé 300 fois je pense Dédé Santana Vous avez dû tous faire 1000 matchs avec Et Viseux pas loin je pense Et la toute dernière équipe The Fat Team Alors c'est pas une petite dédicace à Fat Mat C'est parce que c'était C'était une grosse team Où j'avais pas mal de boost Et plus le temps passe Moins il y en a Et peut-être même que cette équipe Ça va être la fin Tout simplement parce que J'y arrive pas Franchement j'y arrive pas Pas du tout du tout Alors j'ai pris Joshua King Alors à la base C'était Michou TOTS Michou TOTS Était pas mal Franchement il a dû faire 6 buts en 6 matchs Ou 7 buts en 6 matchs Mais je l'ai revendu Parce que Voilà Parce qu'il me Il me plaisait pas plus que ça Ensuite j'ai eu Comment il s'appelait Kenwin Jones Boost Qui était très bon Mais voilà Il faisait pas l'affaire J'ai été pris au Joshua King Donc pour l'instant Il a fait qu'un match Je peux pas trop me prononcer A côté de lui Fernando Torres Fernando Torres 12 matchs 7 buts J'aurais bien aimé Qu'il plante un peu plus Je pensais qu'il allait Planter un peu plus Voilà je suis un petit peu Déçu de cette attaque Pour le moment Franchement En milieu offensif centre Oscar Oscar Bon voilà Il est correct Franchement il est C'est un bon petit joueur Franchement c'est un bon petit joueur A droite Renaldo Je vous en parlais A gauche Vraiment une pépite Alors j'aurais pu prendre Le second informe J'ai pris le premier Parce que j'ai regardé Un truc C'est qu'au niveau des stats Pour 15 000 crédits Ça vaut pas forcément le coup Certes en tir Il prend plus 6 je crois Si je me trompe pas Il a 85 en tir Mais bref Sur ces autres stats Ça C'est pas à mériter Je vais enfin trouver le mot Après avoir au moins dit 6 milliards de fois Ça Non franchement Il est très bon J'adore cette carte J'adore ce joueur L'AMDC C'est Renaldo Et Fernando Ils récupèrent très peu de ballons Physiquement Ils sont souvent à la ramasse Bref J'ai du mal Avec ces deux gars là En défense On a Mangala Tout le monde le connait Dédé Et un joueur que j'apprécie énormément Ezekiel Garay Boost Il est très fort Franchement Il est très fort Très grand 1m92 Très puissant Il récupère beaucoup de ballons Et tout le reste Le seul problème C'est qu'en danse d'une défense à 3 Et ses 67 de vitesse Il est très souvent pris en défaut Et dès qu'il perd un ballon Malgré un 74 en passe Dès qu'il perd un ballon Il se fait intercepter ou quoi Derrière Vous pouvez être quasiment sûr Que ça file au but Et puis il y a 99% de chances De prendre un but Et en gardien J'avais pris Caballero Boost Donc il faisait le lien Avec Garay Et Caballero Boost Il était bon Franchement Il était très bon Mais pas digne d'un boost Il ne me faisait pas Des arrêts exceptionnels Donc voilà C'est un bon joueur Qui peut satisfaire La plupart d'entre vous Caballero Boost Mais j'ai préféré prendre Elton Une valeur sûre Qui fait des matchs Somme toute correct Voilà un bon petit joueur Donc cette équipe est pas mal Elle vaut un petit prix Je ne sais pas Elle doit valoir dans les 45 000 crédits à peu près 50 000 crédits à tout casser Mais je ne sais pas trop Si je vais la garder encore ou pas Peut-être que je vais la revendre J'hésite vraiment J'hésite vraiment A faire quelque chose Je ne sais pas du tout Quoi faire avec elle Donc voilà J'espère que les gars Que cette petite présentation Vite fait d'équipe vous a plu J'espère que vous allez me donner des conseils N'oubliez pas de m'envoyer vos questions Pour la FAQ Que je ferai la semaine prochaine Voilà N'oubliez pas de faire plein de choses Les gars N'oubliez pas de donner de l'amour aux gens Et moi je vous en donne Parce que je vous aime les gars Allez non plus sérieusement Bonne fin de journée les gars Bonne fin d'après-midi Bonne nuit Bon matin Je ne sais pas à quelle heure Vous verrez la vidéo Je vous embrasse Bisous les gars A bientôt Ciao 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 ciao